chers amis bocker or d'ezra d'achem et barach en ce mardi 10 du mois d'octobre et 25 du mois de tichri jour de cette journée premier chou racheté par le fils donc davi à aron pour l'élévation aujourd'hui de son papa yves khaïm ben clara rohachem tena hainu beganaïd en elion et aussi pour la protection de tous les soldats de l'armée d'israël et surtout le retour des otages en bonne santé qui nous protège en ces jours difficiles on pensera bien sûr à tous ces 2800 blessés de cette guerre qui a commencé shabbat matin jour de simchat Torah sont hospitalisés pour la plupart d'entre eux oufren et l'unichmat kolmete israël où le chiffre aujourd'hui arrive à 950 morts je viens de recevoir un d'ivoire terrible de d'un ami à moi qui s'occupe de la hivra kadisha et qui sont rentrés dans les yishouvim de otafaza sur la bande de gaza et qui m'écrivaient des choses vraiment terribles comme quoi que les informations n'osent pas dire la vérité mais on parle vraiment d'un massacre hors du commun enfants femmes et autres vraiment des choses terribles que je n'ose même pas vous dire digne de daesh comme les vidéos vous pouvez montrer qu'aujourd'hui ikam damam be'ez ratachem que vraiment c'est vers m'israël on a toujours été un peuple d'une grande pitié d'une grande miséricorde on a même été capable de pardonner à l'allemagne acheter des des accords avec eux et de partager des choses avec eux alors qu'on parle de nos grands parents on parle pas de préhistoire à m'israël a toujours été un peuple avec beaucoup de retenue sur la façon de réagir contrairement aux nations du monde ou comme on a pu le constater avec toutes les colonisations et tous les massacres qui ont eu lieu que ce soit en afghanistan et autres je pense qu'aucune nation encore moins l'onu pourrait se permettre de donner des leçons de morale à israël surtout après que ben nous ne faisions absolument rien absolument rien de mal on était juste en fait dans les synagogues et malheureusement une fête avait été organisée avec certes une statue de bouddha au dessus du dj pour lesquelles danser 3000 israéliens israéliennes et touristes qui étaient venus spécialement pour pour cette fête et ils sont pas venus pour la pour la statue c'est quand on voit ces images l'eau tu ne feras pas de statue bien entendu que c'était pendant shabbat kodesh jour de simrat la torah c'est pas le bienvenu particulièrement ce jour là mais quand on voit les visages de cette population qui a été massacrée alors qu'il ne faisait que danser ceci étant et bien même si au dessus il y avait une abode azara je tiens à le rappeler une fois de plus cette jeunesse n'est pas partie en grande majorité parce qu'il y avait une statue pratiquée de l'idolâtrie elle est partie s'éclater parce que pour eux ils voient même pas où est le mal car quand on n'enseigne pas la torah quand on n'étudie pas la torah quand on n'a pas de ira tchamaïm on voit pas où est le mal de danser la statue ils n'en avaient rien à faire je vous l'affirme en tout cas pour une grande partie d'entre eux puisque des gens qui se trouvaient là bas des gens qui se trouvaient là bas étaient pour la plupart des personnes qu'on a connues pas beaucoup personnellement mais je connais les familles en tout cas et c'est des familles qui n'ont rien à voir avec le titre de réchaïm bien au contraire sont des gens qui sont chômeurs shabbat chômeurs mitzvot donc on ne se qu'on ne se régale pas d'explications dramatiques avec les images qui circulent sur les réseaux sociaux en disant mais regarde ce qu'on faisait c'est vrai c'est extrêmement grave ce qui s'est passé sur le domaine spirituel vis-à-vis d'Hachem mais aussi beaucoup de gens qui étaient chômeurs shabbat dans les yeshuvim et qui ont été massacrés avec des enfants qui ont été je ne vous dirai pas la suite l'achéen b'ezrat hachem aujourd'hui je voudrais porter ce premier cours il y en aura plusieurs sur sur b'ezrat hachem et barach la iloula d'un grand sadique aujourd'hui qui a un rapport avec les événements rabbi itraq de berdichev c'est ça il oula rabbi itraq de berdichev n'était pas n'importe qui puisque comme le précise rabbi nachman akadosh vorku l'appelé béni il était comme le fils de dieu comme tous les enfants d'israël sont appelés fils de dieu b'ezrat hachem et barach et rabbi itraq de berdichev on appelait avec un surnom qu'on appelait le sénégor sénégor d'israël et je vous affirme qu'à travers les événements que nous sommes en train de vivre ici en israël et à travers le monde je tiens d'abord à lancer un message universel pour ceux qui veulent entendre au lieu de faire circuler des vidéos comment dire médiatiser pour mettre le bal à gagne quelqu'un qui a pris un de mes anciens cours qui a 12 ans en arrière il était en train de faire circuler regarder ce qu'il dit ce rabbi ne tombez pas dans les pièges de gens qui prennent des bribes de phrases qui sont mises dans des contextes de chiourim avec des références c'est à dire si tu m'en veux pour ce que j'ai dit il faut en vouloir à la bible parce que ce que je dis c'est dans la bible les gens sont tellement bêtes qu'ils diffusent n'importe quoi et à ceux qui reçoivent ce n'importe quoi alors je vais simplement vous dire une chose c'est que aujourd'hui la bande de gaza est en train de subir les conséquences et c'est encore avec une chirurgie assez importante puisque comme vous le savez le ramasse pour ne pas vous laisser emprunt d'une situation désobligeante en france ou ailleurs le ramasse bien entendu a placé tous ses qg dans les mosquées afin de bien entendu se cacher derrière une victimisation donc des missiles sont là bas les qg sont là bas ils sont dans les dans les dans les hôtels ils sont dans des endroits très stratégiques on veut dire cela comme ça pour que le domaine des médias fasse son travail de la reine aujourd'hui israël a décidé d'un commun accord droite comme gauche le peuple d'israël on a marre tous nos enfants ont été mobilisés 300 mille 300 mille soldats de plus que l'armée sont mobilisés aujourd'hui pour stabiliser la situation stabiliser parce qu'il faut mettre un terme une fin à cette terreur dans notre pays qui ne cesse depuis des décennies les pourparlers ont lieu aujourd'hui c'est le ramasse qui court pour des pourparlers et le gouvernement israélien ne donne pas suite à cela car il est tort de question d'avoir des pourparlers avec des gens qui malheureusement n'ont pour l'engagement que de la violence et de la haine de la haine démesurée hachem ya azor chez michmoral est nous la sera tachem midbar parce que s'ils se battent au nom de allah et au nom du coran je me souviens pas que dans le coran ou que allah demanderait une chose pareille beaucoup de gens disent que la religion musulmane est une religion pacifiste et philosophique ce n'est pas ce que l'on voit sur le terrain avec tout le monde en tout cas vous fraînent comme vous le savez des navires de guerre pour des milliards de dollars sont déplacés avec 70 avions de chasse des plus perfectionnés arrivent des états unis se préparent aussi à partir de certains pays européens comme l'angleterre je vous affirme que ces bateaux n'arrivent pas sur le ribache d'israël pour défendre israël face au hamas on n'a pas besoin de quoi que ce soit ni d'aide pour cela nous avons baruch hachem depuis 1948 créé notre nation sur sa terre avec des moyens qui ont été très difficiles et au prix de la vie de milliers de soldats et de et de concessions qui ont été faites c'est pas pour c'est pas pour soutenir les juifs face à cette terrible situation dans laquelle nous sommes et que nous découvrons chaque jour le message que je vous ai lu tout à l'heure c'est un message de ce matin un message de ce matin de quelqu'un qui est sur place de la khevra kadisha et qui ramasse des corps méconnaissables la réponse est méconnaissable d'enfants de bébés de femmes ces bateaux là qui arrivent c'est un tout de guerre des porte avions pas besoin de porte avions pour nous occuper de la bande de gaza vous le savez très bien et bien viennent pour régler des comptes importants et on va apparemment qui vivra verra vers une très 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 grande guerre votre rabbin est égaré je sais pas comment tu t'appelles mais change de scène s'il te plaît va t'occuper de ta famille laisse nous tranquille nous on pleure nos morts alors va t'occuper de toi oufren je sais même pas pourquoi je réponds je sais même pas pourquoi je réponds ça fait vomir ce genre d'individu oufren ce que je voulais partager avec vous c'est que on va apparemment vers une très grande guerre on nous a demandé aujourd'hui maintenant c'est officiel de la part du gouvernement et des mairies de chaque ville de faire des réserves d'eau au moins trois jours minimum donc nos magasins ont déjà été dévastés comme vous le savez tout le monde fait des économies de nourriture nous sommes barouk hachem confiants sachez-le où il ya une panique vis-à-vis des enfants ici une panique vis-à-vis des femmes qui ont peur parce qu'on sait pas où on va mais effectivement il ya eu déjà des problèmes du côté du nord on sait que l'aiseur d'achem et barach akadrukh ne nous blessera pas face à cette guerre pour laquelle elle pourrait devenir demain une guerre mondiale voilà où est-ce qu'on se trouve moi je me suis un petit peu penché sur le domaine de de la torah par rapport à tout cela est effectivement la mission cette guerre s'appelle épée de fer et bizarrement quand on voit comment s'appellera dans la torah la dernière guerre de la fin des temps est marqué et on ne lèvera plus on ne lèvera plus d'épée de faire les uns contre les autres voilà comment la torah définit l'oïe autre rêve il n'y aura pas d'autre épée qui sortira les uns contre les autres leurs chers amis est ce que nous sommes dans le démarrage de la guerre de gog ou magog ou des navires arrivent sur le bord d'israël j'en sais rien tout ça peut aussi se calmer très vite on ne sait pas ne prêtez pas attention dans vos commentaires à ces complices qui qui interviennent sur les réseaux sociaux on peut pas empêcher tout le monde d'intervenir ne prêtez pas attention vous savez quand il ya des excréments la seule chose à faire c'est de tirer la chasse ne perdons pas de temps avec eux qui me traite d'abruti qui me traite de ce que ce qu'il veut c'est pas important ne descend pas à ce niveau là j'ai fait une erreur de lui répondre tout à l'heure je trouve que je lui ai même donné un peu trop d'importance donc juste comme ça pour partager avec vous cette situation pour lequel j'aimerais parler de rabbi traque de verditchev dans l'actualité ce que nous amis israël nous voyons deux choses il y a l'ennemi pour lequel nous nous battons et sur le domaine international et universel j'aimerais dire sur le domaine universel que le combat d'israël c'est le combat de toutes les nations parce que ce que nous vivons ici demain peut être vécu en europe ne prenez pas ce que je vous dis à la légère ce que nous vivons ici peut être vécu demain en europe ce qui fait que israël n'est côte n'est autre que l'émissaire le bouclier d'une dictature absolument cruelle pour lequel nous défendons de façon légitime trop droit à l'existence sur notre terre que les choses soient claires et de l'autre côté vous savez que chaque fois qu'il se passe quelque chose en israël c'est bizarre de voir que pour la première fois et bien il gèle les l'argent qui devait verser aux palestiniens a été gelé pourquoi parce qu'on a été massacré je suis vraiment à chaque fois choqué de voir que il faut qu'il y ait une Shoah sur nous pour que les nations du monde se disent oh c'était eux qui avaient raison ou alors ils ont subi une injustice j'espère que le gouvernement israélien comprendra qu'on n'a pas besoin de l'autorisation des nations du monde pour savoir comment doit se défendre et comme on doit réagir parce que demain si ce sont leurs rues qui sont attaquées j'aimerais voir en fin de compte comment les choses se passeraient dans un chaos total je demanderai à toutes ces personnes non juifs qui écoutent ou qui regardent ou qui se renseignent sur israël de comprendre au lieu de nous juger et de dire et de voir ce que les médias ou les photos ou les vidéos qui sont produites sur les réseaux sociaux ne soit pas une fois de plus un piège à vos yeux israël se bat pas simplement pour son existence israël se bat pour le droit à la démocratie à la liberté et au droit de la vie tout simplement israël n'est jamais rentré faire des massacres nulle part les juifs en france ou ailleurs n'ont jamais brûlé des voitures piller des magasins remettons un peu la réalité en face des trous et arrêtons constamment de nous cacher derrière des hypocrisies de haine à travers des explications fabriquées voilà ce que je voulais partager parce que je suis aussi inquiet pour tous les juifs du monde entier on prie pour vous et c'est pour cela que j'aimerais vous donner maintenant pour commencer ce chiour ce premier jour parce que je vais en faire plusieurs aujourd'hui pour nos soldats mais rattachem pour ces otages qui nous empêchent de vivre de respirer et je voudrais aussi partager quelque chose avec vous que vous ne savez pas non plus c'est que une partie des gazawis c'est à dire des arabes de la bande de gaza prie le ciel pour que israël revienne prendre en main gaza car eux mêmes témoignent de la terrible cruauté avec lesquels le ramas les traite violent leurs filles et les menace constamment dans des conditions d'une précarité inhumaine juste que vous sachiez on parle de très peu là une grande fête à gaza après le massacre qui a eu lieu chez nous en israël sur notre terre une fête nationale sur jenine tout le carême chèvron des hurlements d'allégresse et de joie vous freinent aussi aux états unis et ailleurs les frères musulmans font un travail qui s'étend sur beaucoup de pays et sachez une fois de plus que le combat d'israël c'est le combat de la liberté de toutes les nations du monde ce n'est ce qu'elle y est chouot levé nechamot va d'acu israël vaincra il n'y a pas de doute on a passé tellement de progrès on a passé tellement de situations difficiles jusque là malheureusement eh bien on a dépensé tout notre argent pour les fêtes comme vous le savez le travail n'a pas repris en israël ce qui fait que beaucoup de familles sont démunies de moyens aujourd'hui nous essayons de répondre présent pour tout le monde c'est pas évident nous avons récolté pour l'instant depuis hier je crois à peu près vingt mille chez quels voilà je voulais justement vous montrer puisque j'adore montrer ce que je fais de notre travail voilà c'est je vais pas préparer là il ya cinq mille chez quels qui sont envoyés mon fils devrait arriver d'ici 11 heures pour acheter des slip des chaussettes des tzitziotes c'est ce qu'ont demandé nos chayalim ils ont froid ils sont dans des endroits que je n'ai pas le droit de 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 divulguer vous êtes bien conscient de la situation là il m'a demandé cinq mille chez quels que j'ai pris de vos dons que vous avez envoyé ils sont ici cinq mille chez quels saal comme vous pouvez le voir ça attendra 11 heures pour que bezrat hachem il puisse leur apporter ce dont ils ont demandé que ce soit de la nourriture des chaussettes il demande des slips parce que beaucoup sont partis sans valise sans rien ils n'ont ils n'ont même pas du savon pour se laver donc voilà on est en train d'organiser une récolte générale pour subventionner et apporter jusqu'à leur base et nous sommes tous mobilisés que ce soit tel aviv du nord au sud de l'est à l'ouest tout le monde se mobilise pour soutenir non pas nos soldats mais nos enfants on parle de nos enfants ils ont 18 19 20 21 22 parle de gosses parle de jeunes hommes des gens qui se font des études universitaires c'est bon on parle pas de commandos d'élite on parle de nos enfants des sacs à col on se bat bezrat hachem pour cela voilà je veux juste vous faire partager que ce que ce que l'on dit on le fait et on fait à 100% nous passons à deux enseignements le rabbi trax de verditchev bezrat hachem puisque aujourd'hui c'est ça il est là si vous pouvez allumer une bougie les rvaux d'obès rat hachem ça dit que dans le ciel qui avait une grande particularité c'est qu'il n'a jamais dit de toute sa vie rabbi trax de verditchev écoutez bien ces mots là ne croyez pas que pas on quitte la politique vous êtes nombreux dès qu'on parle de torah vous diminuez au contraire la torah c'est notre plus grande chance de survivre sachez le savez quand on voit une belle voiture qui roule très vite et qui puissante n'oublions jamais un détail jamais c'est parce qu'il y a de l'essence dedans qu'elle roule ou de l'électricité l'essence et l'électricité c'est notre torah alors même s'il ne prend pas essence c'est moi beaucoup une belle ferrari je vous en prie restez connectés pour pouvoir bezrat hachem partager de la torah parce que cette torah que nous disons non seulement elle a été achetée pour l'élum nishmat on ne l'oublie pas bien sûr puisque c'est lui qui l'a acheté pour son papa aussi pour tous les morts d'israël tous nos soldats pour tout le monde alors au moins restez pour eux rabbi trak de berdychev va nous apprendre quelque chose qui manque dans notre génération il n'a jamais dit de mal sur un juif qu'il soit sadique ou rachat de toute sa vie jamais une parole négative est sortie de sa bouche sur un juif par contre rabbi trak de berdychev dénoncer ceux qui malheureusement au nom du judaïsme voulaient falsifier la halakhah ou le droit chemin de la torah ça oui et c'est un devoir de le faire il ya beaucoup de gens qui sont dans un peu dans l'ignorance de l'étude et qui dit mais rabbi tu tout ce que vous avez dit sur un autre juif vous avez le droit de le dire oui si je le dis j'ai le droit de le dire j'ai étudié les lois du lachemara pendant cinq ans si je le dis c'est que j'ai le droit de le dire et si mon rab qui est un arsina il le dit que moi aussi j'ai le droit de le dire puisque mon rab m'a dit que je pouvais le dire donc avant de me donner des leçons des fois quand je parle de ce que je dois dire ou pas dire sachez que j'ai un rab au dessus de moi et que paru hachem ce que je dis c'est de la torah il n'y a pas de haine et jusque des fois j'ai peur pour l'honneur de dieu et de sa torah et surtout la survie de son peuple rabbi trak de berdychev nous a appris un enseignement qui est aujourd'hui vraiment le summum de l'actualité qu'on cesse de dire le tsar et mon rab du mal des uns et des autres il ya beaucoup de gens qui aujourd'hui sont atteints de pathologie à beaucoup de gens qui ont un coeur qui s'est fermé dû à des épreuves dans leur vie de jeunesse qui n'ont pas été soignés avec des thérapeutes il ya beaucoup de problèmes mais comme vous le savez on dit l'ishpat et de kaff zekhout kaff en hébreu ça veut dire une cuillère vous savez pourquoi on parle d'une cuillère parce que la cuillère son mouvement c'est de partir vers le bas et de relever vers le haut on va chercher la personne qui est en bas à nos yeux et on la ramène jusqu'à notre bouche dans la douceur du palais voilà ce que nous dit rabbi trak de berdychev zekher tzadik be kadosh ibracha et bien faudrait que je fasse un cours sur l'histoire de la palestine apparemment vraiment vous manquez vous manquez vraiment de connaissances avec toute l'humilité vraiment je fasse un cours sur l'histoire de la palestine ça fait pas d'abord 100 ans que ça s'appelle la palestine ça fait 1800 ans que ça s'appelle la palestine et c'est adrien qui a donné ce titre allait un peu étudier l'histoire allait un peu étudier l'histoire pour comprendre des choses le peuple palestinien est un peuple inventé de toutes pièces perdez du temps c'est ridicule j'écoute vos vidéos des fois je suis morduré vous comprenez rien ni à l'histoire n'est rien savez ce qui va se passer je finis une parenthèse comme ça c'est pas grave c'est ce qui va se passer bientôt on va entendre d'ici quelques années que les français ont volé la terre des arabes en europe c'est dans la suite à mon avis il y aura toujours des abrutis pour le croire enfin bon on ferme la parenthèse parce que vraiment c'est tellement ridicule ou freine la la force du peuple d'israël c'est de se juger les caves et route pourquoi parce que tant que sur terre dans le domaine ésotérique nous disons du bien des uns et des autres et trouvons du mérite aux uns et aux autres tout en dénonçant le mal qui est fait par contre comme par exemple ce qui s'est passé à kipour à tel aviv d'avoir lutté des lunettes de la musique des bières de manger de boire des croissants devant ceux qui faisaient l'année il a bien sûr que leur acte est grave d'abord qui était juif parmi eux vérifions un petit peu arrêtons de nous c'est berner comme l'avait dit le rabbi lubavitch avant de partir milieu ou dit vérifiez bien qui est juif parmi le peuple d'israël parce que déguisé en juif ça veut pas dire pour autant être juif quand on voit la situation dans laquelle amie israël se trouve aujourd'hui comme l'a dit mon ami jacques serreur m'a dit qu'est ce que tu penses si on fait une campagne de une à la ha de la shonara par jour je lui met qui en parle du la shonara aujourd'hui personne s'accuse aujourd'hui personne parle de personne parle de quoi que ce soit ne répondez pas s'il vous plaît ne soyez pas vulgaire sur l'écran je vous en prie et maître dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui si on veut au ses shalom bim rumav faire la paix dans le ciel rabbi tzrak de berdichem nous annoncer un joker hors du commun où il ya ses shalom à l'ennu c'est à nous avec notre bouche bezrat hachem de trouver du kav srut bon le pauvre il n'a pas pris la torah il ne savait pas de dire voilà ce que vous avez fait donc c'est normal que vous recevez c'est pas intelligent non seulement c'est pas intelligent mais imagine que c'était ton fils qui était assimilé moi j'aimerais poser une question vous savez qu'il ya des rabbanim où leurs enfants ont quitté le chemin de la torah il y en a pas mal il y en a pas mal moi j'aimerais juste vous poser une question si c'était votre enfant qui avait été à cette fête terrible organisée pendant shabbat par les organisateurs qui eux eux sont les responsables celui qui a placé cette statue qui a demandé de la mettre cette statue avec toutes ces eux sont responsables alors moi je vous pose une question si c'était votre enfant qui était là bas et que c'était votre enfant razve shalom qui aurait été assassiné peut-être coupé et autres ok est ce que vous auriez dit c'est normal mon fils était là bas c'est bien fait ce qui lui est arrivé rabbi trak de berdichev nous dit toujours mets toi la place de celui dont tu parles et tu comprendras que béhémet on a le droit de crier après le mal qu'il fait mais pas après lui même c'est dû à l'assimilation et c'est dû à des choses et des propos qui ont malheureusement été dans l'assimilation combien de gens on a vu faire d'énormes erreurs dans leur vie et faire tes chouva par la suite laissons le temps à la téchouva par la douceur de notre cave et route c'est à dire de trouver malgré tout du mérite à chacun de nous on est haï de partout même quand on fait un cours de torah quand on entre nous les juifs qu'on s'adresse à ceux qui nous aiment vous avez toujours des mécréants humains qui interviennent avec une haine des bœufs de l'esprit qui comprennent rien ni à l'histoire ni à quoi que ce soit et qui lancent des trucs et des machins vous voyez bien on est haïs de partout même quand on dit des vérités qu'on vient montrer des vérités nous sommes toujours les bourreaux et ce seront toujours les bourreaux qui seront les victimes c'est l'histoire du principe du pn pervers narcissique et la reine vous voyez bien que si nous même on n'est pas capable de s'unir de s'aimer au moins de se trouver capscrew vous allez me dire mais comment on peut être uni à des gens qui luttent contre la torah des gens qui sont mauvais vous avez raison mais si on prie pour qu'il fasse tchouva est ce que ce serait pas mieux avait d'hybrouria son mari rabbi mir balanes ou la nid palel alem baez ratachem coulam feront tchouva tout le monde vous savez qu'un des principes fondamentaux du judaïsme sur le peuple d'israël est basé et basé sur le fait qu'à la fin des temps tout israël fera tchouva il y aura un birour c'est à dire il y aura un éclaircissement de qui est juif de qui n'était pas juif mais am israël fera absolument tchouva et chaque fois que le créateur du monde nous voit faire des péchés de shabbat de manque de pudeur et ainsi de suite alors abinahman il nous dit comme ça qu'est ce que fait à kadosh baroukhou il regarde la fin des temps et quand il voit la fin des temps il voit tous ses enfants à sa table et tout le monde est heureux et tout le monde a fait tchouva donc tout le monde fera tchouva mais en attendant qu'on passe par la maladie de la clipa vous savez je veux dire quelque chose de dur mais je pense tellement on est en train de critiquer ce qui était en train de danser pendant shabbat kodesh ouais devant une statue et à un slogan qui est sorti vous ne ferez pas de statue je rappellerai qu'il y a marqué aussi dans la torah vous ne resterez pas devant des écrans vous ne vous ferez pas des écrans est-ce que ce serait moins grave quelqu'un qui serait chez lui en train de regarder son portable des films ou des femmes derrière son écran que celui qui est parti danser devant une statue qui a dit que l'un est moins grave que l'autre qui a dit de que de regarder des films incestueux c'est moins grave que danser devant une statue d'où vous sortez que ça c'est plus ou moins ce sont deux et souris me doraïta donc avant de dire si l'un il est bon ou l'autre il est pas bon d'abord qu'on ait se regarder nous mêmes qui t'a dit que ton la chonara ou ta haine gratuite prenons un cas encore plus simple qu'est ce que dit la camarade celui qui se met en colère qu'il ouvre la bouddha zara toi aussi tu travailles de la bouddha zara toi aussi tu fais de l'idolâtri la chenbezrat hachem la première parole de rabbi tshrak de berditchev était il ya sur terre très peu de gens qui nous relèvent alors au moins nous entre juifs qu'on se relève tous les uns les autres c'était la première c'était le premier enseignement le deuxième enseignement chers amis c'est que la tzedakah sauve de la mort il ya plusieurs façons d'aider il ya l'aide financière celui qui peut il ya l'aide physique voilà il ya des personnes de 40 50 60 ans qui se proposent d'être chauffeur dans l'armée israël ils savent pas combattre ils sont fatigués mais peuvent conduire c'est une façon d'aider il ya ceux qui prient ceux qui étudient la torah que je les bénisse on a besoin de ça comme il ya marqué dans la camarade ma côte élève la maté la flamette et le roi david ne s'arment jamais sortent en guerre s'il y avait mille soldats sur le front il y avait mille personnes qui étudiaient la torah nous avons demandé à nos avrechim qui sont avec leurs femmes et leurs enfants de continuer à étudier dans les maisons pour tsa al pour que baisse rattachem nous ait une sauvegarde spirituelle et donner du mérite envoyer du mérite dans le ciel pour que dieu nous prenons pitié et baisse rattachem nous rapporte le shalom le vrai et le définitif et puis à ceux qui peuvent nous aider de façon absolument impressionnante si une femme prend sur elle la tzniout voilà moi pour mes soldats pour mon pays pour ceux qui sont partis de ce monde vous n'êtes pas morts pour rien je prends sur moi d'être chômère shabbat je prends sur moi d'être pudique je prends sur moi de ne plus jamais danser les hommes et les femmes mélangés qui est un interdit qui n'est pas moins grave que ce qui s'est passé là bas sur doraïta je prends sur moi de mettre les téfilines tous les jours je prends sur moi behemmeth de faire la paix avec tout le monde je prends sur moi de ne plus jamais parler de quelqu'un je prends sur moi prenez des choses sur vous prenons quelque chose sur nous parce que si on n'avait pas eu pitié de notre âme de notre monde futur ou de la volonté d'achem aujourd'hui on parle de vie et de mort en israël alors qu'on le fasse au moins pour nous c'est difficile de dire d'un côté oh là là j'ai trop peur pour israël ça va aller on va prier non si tu pries et que tu sors les manches à l'air et que tu sors avec une jupe courte non prie pas prends sur toi ça sera mieux qu'une prière comme on dit il ya une différence entre la parole et les actions sa force c'est que tout juif qui venait le voir repartait avec une mitzvah sur lui venons avec des actes face à des actes cruels venons avec des actes pour dire à cadeau je roue on n'est plus dans la parole on est dans l'action voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce petit chiour qui est très grand au niveau de ses conséquences et de son importance prenons sur nous behemmeth d'être meilleur nous avons passé kippour soukot nous espérons aujourd'hui bezra tachem une meilleure vie en israël nous sommes tous mobilisés c'est vide dehors il fait gris c'est vide c'est vide les boutiques sont fermées tous les mariages ont été annulés même pour la mairie d'ailleurs pour ceux qui sont d'âge d'aude nous avons et nous repousserons la réunion de tous les francophones qui étaient prévus à le 16 de ce mois vu les circonstances atténuantes nous les repousserons à une date ultérieure quand ce sera calmé sans faire prendre de risques à qui que ce soit les chers amis d'israël ou de chutz laaretz si bezra tachem nous montrons à kadosh brochu que nous avons compris un message et que seul la torah les mitzvot protégeront notre armée et nous donneront de la réussite alors sachez une chose c'est dommage que nos ennemis le savent c'est dommage que nos ennemis le savent comme l'avait dit un des représentants du hamas c'est parce que vous avez laissé tomber la torah les mitzvot que nous avons le droit de vous massacrer je vous l'avais déjà rapporté je vous fais des vidéos il ya plusieurs années de cela vous montrant la charte palestinienne qui rappelle en bas de la page ce principe fondamental que la terre ne peut appartenir qu'à celui qui respecte la volonté de dieu eux le savent nous on ne sait pas nous on ne le sait pas nous ne le sait pas c'est vrai que c'est important d'être une nation sur sa terre et le but d'être une nation sur sa terre c'est de s'élever amsegoula d'être le peuple d'hachem qu'on devienne chomer shabbat chomer mitzvot je ne veux pas profiter de ces massacres pour parler de ça j'en parle toute l'année mais sachez une chose je vous affirme que ça aidera ça aidera à convaincre le ciel d'avoir une intervention où les morts ne seront pas chez nous voilà ce que je voulais partager avec vous en espérant que la paix revienne vite pas qu'en israël sur terre comme je vous l'ai déjà dit moi personnellement quand je vois même deux oiseaux s'aimer des couples non juifs s'aimer que date mon chef israël un homme avec une femme quand je vois des gens se respecter sachez que ça me produit ça me ça me procure une joie énorme j'aime voir les gens heureux qu'ils soient de notre peuple ou des autres peuples qu'ils soient de couleur noire blanche jaune rouge peu importe ce qu'il est la plus belle chose qui puisse nous arriver c'est que chacun connaisse sa place et que chacun se dise bonjour ce serait merveilleux sur terre en attendant nous nous comptons nos morts qui ne cessent d'augmenter nous avons des blessés nous avons nos enfants qui ont été mobilisés sur tous les fronts actuels et bien il sera tachem que notre étude notre ardoute notre union et notre empathie nos prières et nos actes les accompagnent partout où ils seront à nouveau à votre émeu il y a peu de monde et dès qu'on parle de torah il y a tout le monde parce que la torah est la plus belle des choses et le monde a été créé pour la torah et les mitzvot comme vous le savez et vous inquiétez pas pour toutes ces personnes ignorantes et remplies de haine qui interviennent même dans nos réseaux sociaux à nous les juifs à m'israël juifs je tabache mon ad quelle fierté d'être juif et d'être israélien barouh hachem j'aimerais juste vous dire que notre notre rôle à jouer en tant qu'acteur sur la terre d'être unis comme ça entre nous de nous soutenir les uns et les autres de ne pas quitter notre territoire on est chez nous ici et personne nous fera fuir personne nous enlèvera le droit à notre existence qu'à m'israël haye kayyam